Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous expliquer pourquoi votre grille-pain est quantique. Alors, la quantique on la met à toutes les sauces en ce moment, mais pour le coup dans le grille-pain, c'est la résistance chauffante qui est quantique. Alors la résistance chauffante, comment elle marche ? C'est juste un fil électrique dans lequel on fait circuler des électrons, mais le fil résiste au passage des électrons. Donc les électrons, ils frottent, ils frictionnent, et c'est ça qui chauffe et qui fait griller le pain. Et donc la bonne question c'est, qu'est-ce qui résiste dans le fil au passage des électrons ? Alors on pourrait répondre, c'est les atomes. Après tout, les électrons sont en train de passer au milieu de plein d'atomes qui se touchent les uns les autres, donc ça ne doit pas être facile pour eux, ils doivent cogner dans tous les sens. Eh bien non. En fait, la physique quantique vous apprend que les électrons se comportent comme des petites vagues dans un métal. Ce n'est pas des petites billes, ce n'est pas un jeu de flipper. Et dans le métal, les atomes sont parfaitement disposés les uns à côté des autres. Donc la vague, elle adopte le profil des atomes et hop, elle passe à travers eux comme s'ils n'existaient pas. C'est incroyable. Ce qui va gêner l'électron, c'est si un atome n'est pas là où il devrait être. Parce que là, ça va perturber la vague. Et donc ce qui fait la résistance électrique, c'est quand les atomes ne sont pas là où il faut qu'ils soient. Par exemple, quand il fait chaud, ils se mettent à vibrer, ils ne sont plus du tout au bon endroit, et là l'électron, il n'arrête pas de faire du ping-pong, et c'est ça qui fait la résistance. Donc la prochaine fois que vous utiliserez votre grippe 1, j'espère que vous serez émus en pensant que c'est la physique quantique qui permet au fil de chauffer, et qui permet finalement à votre tartine de cuire. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada